... Chevalerie, fauconnerie, jeux, combats, magie du feu et bien d'autres animations étaient au programme de ces 16e médiévales de Clisson. Avec 16 compagnies, 85 artistes et musiciens, tout était prévu pour faire revivre l'an 1000 aux clissonnais et autres visiteurs. Événement organisé par les Amis du Château. ... Alors la ville de Clisson est heureuse. De participer à l'inauguration de ce festival, cette 16e édition des médiévales organisée par l'Association des Amis du Château. L'Association des Amis du Château, c'est une association qui se bat depuis des années pour faire revivre le patrimoine de Clisson, qui a participé activement à ce qu'est le château aujourd'hui, le château qui est derrière vous, et également toute la vie d'autrefois du pays clissonnais. Nous avons avec ce festival l'un des événements majeurs de la saison touristique de Clisson, du pays clissonnais. Donc merci à eux. Je veux quand même dire que c'est à notre tour, à nous, de rendre à Clisson son patrimoine si riche, qui participe tant à sa qualité de vie et à sa renommée, et à nous de transmettre une ville riche de sa culture et de son ouverture aux autres. Et puis, dès maintenant, joyeux festival à tous. Et comme nous sommes sur les marches de Bretagne, et que le galop est une langue qui était parlée au Moyen-Âge ici même, et encore dans certains recoins de nos campagnes, je vous le dis également en galop, « Ça y est, jailleux, à le médiéval à cette heure ! » Une passion de l'ère médiévale qui hante le seigneur de Clisson de deux jours depuis bien longtemps. Ça c'est quand j'étais un petit peu plus jeune, lorsque je suis natif du LUD, dans la Sarthe, où là il y avait un grand spectacle de son et lumière au LUD. Et c'est là où on faisait, participant, on faisait sept rôles dans la même soirée. Donc d'où est venue l'histoire du château du LUD, et ça me poursuit. Et ça perdure à Clisson ? Et ça perdure à Clisson, tant que le château sera là. Le but, c'est de faire renaître au moins l'esprit moyen-âgeux, l'esprit touristique aussi, puisqu'on travaille aussi beaucoup, et en fait le milieu médiéval, les médiévistes et tout ça, c'est très recherché partout. Il y a énormément de monde. Donc ce sont des fêtes porteuses actuellement. Alors regardez en haut à droite, vous avez les armes du seigneur, représentées par un loup, car c'était le grand louvetier du roi. Et quel est le ressenti un petit peu des clissonnais, qui ont également, je dirais, un passé très médiéval ? Alors le ressenti des clissonnais, je ne sais pas s'ils sont beaucoup nombreux aujourd'hui. C'est toujours la question qu'on se pose. Mais il y en a qui apprécient, ou d'autres qui sont là ou pas là, mais on ne voit pas toujours des têtes clissonnaises dans nos festivals. Un petit regret ? Un petit regret, oui, parce qu'en principe, tout est gratuit pratiquement partout. Donc il pourrait y avoir une grande participation, mais là, on n'est pas comme nos amis vendéens, où là, il y a un défilé, où il y a plus de 200 ou 300 personnes costumées, que nous, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas ce qu'on recherche non plus. Quelle est justement la différence, je dirais, entre guillemets, de mentalité entre les vendéens et puis nous, puisque nous, effectivement, nous avons moins de bénévoles, moins de participants actifs ? Ah, ben, la mentalité vendéenne, on ne pourra pas la refaire. Ils sont tous, moi, je vois, quand je vais, par exemple, chez nos amis à l'herbergement, du nourrisson, je crois bien, jusqu'au pépé de 90 ans, il a son costume. Ils ont tous chacun leur costume, mais quand on va au défilé, c'est important. Que chez nous, ben, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faudrait que nous, les amis du château, on fasse plus de propagande à travers clisson ? Il faut... Ce n'est pas évident. Les gens restent un petit peu casaniers, un peu chez eux, quoi. Retrouverons l'ambiance, vie et spectacle de l'époque avec la compagnie Lysandor et la légende de Bélégos. Est-ce que par hasard, tu aurais des problèmes pour faire des rêves ? Fais des cauchemars, quoi tu fais ? Eh ben, écoute-moi, je vais trouver la solution. Ce soir, quand tu iras te coucher, tu placeras cette pièce sous ton oreiller. Tiens, t'as une poche ? T'as une maman ? Ah ben, donne, elle est où, maman ? Ah, t'as une poche, il n'a pas conscience, hein ? Donc, tu placeras cette pièce sous ton oreiller. En même temps, après, tu devras sauter à pied, je crois, pendant 10 minutes autour de ton lit. Ben, formidable encore, vas-y ! Voilà, et ça, pendant 10 minutes ce soir, en tournant autour de ton lit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Les animaux sont également présents avec les faucons, les furets et les chien-loups d'Akéros. Donc, ce sont des chien-loups tchécoslovaques. C'est une race très récente qui est issue d'une hybridation entre un berge allemand et un loup des Carpathes. La première hybridation a eu lieu dans les années 55 en Tchécoslovaquie. Alors, le but, c'était de combiner, en fait, les atouts du loup, à savoir la persévérance, la résistance, la haute vigilance, l'endurance, avec les qualités du chien, dont principalement l'aptitude au dressage. Mais d'où nous vient donc cette fascination du loup ? Je pense que c'est à la fois un animal qui intrigue, de par sa démarche et le fait qu'on le voit, on ne le voit pas. Et puis, il fait peur, alors que dans le fond, le loup a plus peur de l'homme que l'homme ne devrait avoir peur du loup. Sans oublier les aventuriers mercenaires ou les sénètes plus vraies que nature sont puisés dans l'histoire des dogues noirs du Poitou. Les dogues noirs du Poitou, c'est la référence, on va dire, le clin d'œil aux dogues noirs de Bruxelliane, qui étaient Duguay-Clain. Et nous, nous sommes d'origine lutteurs, et donc on fait un petit clin d'œil à Duguay-Clain en se rappelant les dogues noirs du Poitou, parce qu'on est issus du Poitou et on est une troupe de mercenaires sous la, on va dire, la férule de notre grand maître et lutteur qui était Duguay-Clain, qui avant d'acquérir ses lettres de noblesse, quand même luttait tous les dimanches devant l'église et sur le parvis de l'église et était vaincu sur des combats, des dizaines, des dizaines de combats d'affilés. Une présentation proche de la réalité de l'époque. La lutte, en général, au niveau de la jeunesse et des sports, au niveau de ce qui est pratiqué, la lutte gréco est libre. Ce sont des luttes qui ont été, on a vu, sur des pots, sur des transcriptions, des techniques qui existaient déjà. Donc on n'a fait que les reprendre et les mettre au goût du jour. On en fait référence à un manuscrit qui est le manuscrit de Hans Stalhofer, 1360, où dans lequel il reprend les barrages, les hanchés, les fauchages, et même la technique du coquin, qu'on appelle planchette, et qui, justement, a été attribuée au seul mérite des Japonais, alors qu'elle était déjà connue, même de l'Antiquité, puisque sur des bas-reliefs égyptiens, on voit cette technique-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh yé, oh yé ! Bravo gendarmes et dames oiseaux ! À 17h15, sur l'esplanade de l'Éperon, eh bien vous aurez le grand tournoi de chevalerie, avec des aventures au galop, et même des combats de joute, voyez-vous ! Allez, chevaliers, peuple de Tesson, encouragez-le ! Écuyer, préparons maintenant la course aux quintaines ! Chaque prétendant se doit, au galop de menée et la lance en chantaine, de faire tourniquer sur eux-mêmes, écussons et quintaines ! Allez, écuyer, allez défendre vos chevaliers, écuyer ! Encouragez-les ! Encouragez-les ! Peuple de Tesson, encouragez l'un de vos deux chevaliers, peuple de Tesson ! Je veux vous entendre ! En l'an 1000, il n'y a pas d'événement sans feu, chose faite avec les lueurs de Zéis. Histoire du spectacle de feu Dans les temps anciens, on racontait qu'un jour la couleur disparaîtrait de ce monde. Cette prophétie s'est brutalement accomplie au dernier solstice. Une guilde est partie à travers le monde en quête de Zéis, la clé cachée qui, selon la légende, permettrait de ramener la couleur et la vie. Mais la prophétie ne dévoile pas tout, et Zéis garde ses secrets. Il faudra user de séduction, de poésie, de force et de grâce pour en percer les mystères. Sur des mélodies envoûtantes où le calme laisse deviner la tempête, les corps dansent, le feu rayonne et la couleur revient peu à peu. D'abord dans les flammes, elle se propagera progressivement jusqu'au balai final de nuances chatoyantes et d'étincelles crépitantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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